Salut, j'aime bien prendre un petit café avant de commencer de faire une vidéo. Voilà, je suis prêt, on va démarrer, je vais vous donner quelques petites astuces pour vous aider à choisir votre bandelade, peut-être même que je vais vous apprendre quelques petits trucs, hein, j'espère. Alors voilà un ruban LED RGB, donc pour le R, Red, pour le G, Green, et pour le B, Blue. Donc c'est le mélange de ces trois couleurs qui va permettre de restituer plusieurs nuances d'autres couleurs. En combinant plusieurs nuances de couleurs, ce ruban LED arrive à restituer un faux blanc. J'appelle ça un faux blanc parce qu'en fait, vous pouvez avoir aussi un vrai blanc avec un ruban LED RGBW, donc W pour white. Sur un ruban LED RGBW, vous avez une diode supplémentaire qui n'émettra que du vrai blanc. Alors c'est un ruban LED décoratif, vous n'allez pas vous en servir pour éclairer une pièce. Mais je vous montrerai tout à l'heure avec quel type de ruban LED vous pouvez éclairer à la limite un plan de travail. L'inconvénient avec ce type de ruban LED, c'est que vous avez les LED qui sont assez espacés. En général, il y a 30 à 60 LED par mètre. Et pour certains, ça peut être rédhibitoire. Le fait qu'on voit les points de LED, ça peut ne pas plaire. Mais l'avantage, c'est qu'avec ce genre de ruban LED, vous avez en général une bonne longueur. Vous pouvez avoir 10, 20 mètres, voire plus. Après, évidemment, ça dépend de l'alimentation, 12 ou 24 volts. Voilà quoi. En général, on dissimule cette bande LED derrière un profilé pour juste avoir un rendu lumineux. Comme ça, on ne distingue pas les LED. Ça peut être pas mal aussi. Alors derrière moi, vous voyez un ruban LED RGBW, donc c'est un ruban LED qui émet plusieurs couleurs simultanément. Et c'est les deux lettres I et C pour Independent Control qui permet d'avoir cet affichage de plusieurs couleurs simultanément. Ce ruban LED mesure 10 mètres. Et l'inconvénient, oui, c'est qu'on distingue très bien les LED. Et ça peut être gênant pour certains. Si vous voulez une luminosité homogène, la solution, ce sera de prendre un ruban LED COBE. Vous voyez, celui-ci doit avoir 476 LED par mètre. C'est énorme. Vous voyez, on distingue très peu les LED. Vous pouvez comparer avec celui-ci. Voilà. Le souci, c'est que la majorité de ces rubans LED qui sont commercialisés, donc pour le grand public, n'a pas de grande longueur. En général, ça va entre 5 et 7 mètres. Mais ça suffit largement. Les rubans LED COBE sont très performants. Ils ont une belle luminosité, comme vous pouvez le voir. On commence à voir sur le marché, d'ailleurs, des rubans LED COBE RGB. Et là, ça va commencer vraiment à être intéressant. Donc ici, vous avez le module. Il est sympa, d'ailleurs. Plein d'effets. Donc, il réagit au son, à la musique. Vous pouvez le piloter via votre smartphone en téléchargeant l'application. Alors, c'est à vous maintenant de faire votre choix entre un ruban LED qui sera beaucoup plus long, mais où on distinguera les LED, et un ruban LED qui sera plus court, mais qui aura une luminosité homogène. Voilà. Là, j'ai un ruban LED COBE qui n'émet qu'une seule couleur. Et la température de couleur doit être égale à 3000 degrés Kelvin, je dirais. C'est une température de couleur chaude. Peut-être même trop. D'ailleurs, pour une cuisine, je vous conseille de choisir une température de couleur qui va de 4000 à 5000 Kelvin maximum. Si vous allez trop en température de couleur, vous aurez un blanc bleuté qui sera désagréable à l'œil. Vous aurez l'impression d'être sur une table d'opération. Un blanc bleuté. Si vous descendez sous les 4000 Kelvin, vous aurez un jaune qui sera pas terrible, quoi. Et le souci, c'est que ce jaune va dénaturer la couleur de vos aliments. C'est pour ça, choisissez une température de couleur pour votre cuisine qui va de 4000 à 5000 Kelvin. Vous aurez un blanc neutre, naturel, donc une température de couleur qu'on retrouve à l'extérieur. L'idéal est d'utiliser ce type de ruban LED COBE pour éclairer un plan de cuisine. Donc, vous le placerez sous un meuble haut. Vous remarquerez quand même que la luminosité est quand même assez puissante. Ça crache. Maintenant, je vais vous parler de l'alimentation de votre ruban LED. En général, les rubans LED sont alimentés avec un transformateur de 12, voire 24 volts. Mais vous pouvez aussi avoir des rubans LED USB qui sont donc alimentés via votre chargeur de smartphone ou une multiprise ayant des connexions USB. Alors, je l'ai débranché. Là, c'était le ruban LED COBE. Vous avez ce transformateur. Là, c'est du 24 volts. Et le module. Et donc là, vous avez un ruban LED COBE USB. Vous avez simplement un interrupteur. Et au bout, la connexion USB. Voilà, je l'ai branché. C'est quand même étonnant de voir la luminosité de ce ruban LED qui n'est alimenté que par du 5 volts. Un ruban LED USB est peu encombrant. Mais l'inconvénient, c'est qu'en général, vous aurez une faible longueur vu qu'il est alimenté que par du 5 volts. Ensuite, l'étanchéité. Donc là, vous avez un ruban LED étanche. Il est recouvert d'une couche de silicone qui va protéger votre ruban LED de l'humidité et de la poussière. Un ruban LED étanche est plus facile à manipuler. Par contre, tous les rubans LED COBE sont recouverts d'une couche de silicone. Donc, pas de souci. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Donc ça, c'est un ruban LED néon RGB qui émet plusieurs couleurs simultanément. C'est un ruban LED qui sert essentiellement à faire des figures. Très flexible. Vraiment top comme ruban au niveau décoratif. Je crois que c'est le mieux. Si vous avez un choix à faire, vous trouverez cette bande LED dans la description avec les autres d'ailleurs. Je voulais aussi vous parler d'une arnaque marketing. Quand vous allez sur les sites web, on vous présente le ruban LED comme étant multicolore. Vous voyez le rouleau avec des effets multicolores. Or, souvent, la majorité de ces rubans LED n'émet qu'une seule couleur à la fois. Si vous voulez un ruban LED qui émet plusieurs couleurs simultanément, il doit y avoir la mention RGB. Et c'est le IC qui est important. Donc faites attention quand vous faites votre achat. Vérifiez bien qu'il y a la mention RGB si vous voulez un ruban LED multicolore. J'ai toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que je peux couper mon ruban LED ? Pour ce qui concerne les rubans LED RGB, la majorité est sécable. Je dis bien la majorité. Après, vous avez les rubans LED RGB qui ne sont pas sécables. Pour les rubans LED RGB, vous pouvez les couper au niveau des connexions cuivrées. Il faudra aussi compter le nombre de connexions cuivrées que vous avez pour déterminer le choix de vos connecteurs. Et si vous voulez relier deux rubans LED, je vous conseille de choisir un connecteur filaire. Vous aurez plus de flexibilité, donc plus de possibilités pour manipuler votre ruban LED. Voilà, derrière moi, vous avez le ruban LED RGB GUVI qui émet plusieurs couleurs simultanément. Et il fait partie de mes préférés. Vous le trouverez dans la description avec les autres rubans LED. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Ciao !